Présentation à la formation de mise en oeuvre d'isolant en vrac insufflé dans des caissons fermés. Comment passer de cette situation de caissons fermés vide à des caissons remplis d'isolant en vrac en étant certains de la bonne densité et d'un taux de remplissage optimum ? Mais bien sûr, en se formant ! Avec un collègue, Bernard Speck et votre serviteur, Papy Claude, nous avons monté un centre de formation à la maîtrise de cette technique. Installé sur une remorque routière tractée par un fourgon, il est parfaitement mobile et nous nous rendons là où se situe le besoin. Rapidement mis en oeuvre, il est doté de deux modules, chacun disposant de trois caissons fermées, ouvrables afin de contrôler la qualité du travail réalisé. Cet ensemble nous permet de former de 4 à 6 stagiaires par jour. En cas d'un nombre plus important, nous augmentons le nombre de jours de présence. Cette formation commence par un passage en salle pour l'acquisition du minimum nécessaire sur la physique du bâtiment, comment fonctionne un isolant, les règles de mise en oeuvre et les bons gestes à acquérir. Viennent ensuite la découverte des machines, leur fonctionnement, leur réglage, leur entretien. Vient enfin l'insufflation avec, bien sûr, les questions qui vont avec, qu'est-ce qui se passe dans le caisson ? Tout cela sous l'oeil à viser du formateur. Une fois les caissons remplies, c'est la découverte. Oh mon dieu ! C'est incroyablement doux. C'est incroyablement ferme. Mais est-ce que c'est dense ? C'est dense. C'est incroyablement ferme. Action. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est moins bien. Le contrôle visuel est intéressant, mais il est nécessaire également de faire le contrôle de densité via un prélèvement et la pesée de ce prélèvement. Grâce à la lecture directe sur un ABAC, le verdict va tomber immédiatement. C'est bon. Si vous aussi souhaitez bénéficier de cette formation, vous trouverez les coordonnées de centre de formation avec qui nous travaillons directement dans la présentation de cette vidéo. Vous trouverez également des renseignements complémentaires ainsi qu'une liste des entreprises déjà formées sur mon site web. A bientôt, j'espère ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...